Bienvenue dans cette vidéo, on est tous des passeurs d'âme et je souhaite vous partager qu'est-ce qui a changé ces dernières années, le gros gros changement pour les passeurs ces dernières années et surtout pour l'humanité, c'est l'augmentation du taux vibratoire de la planète. Alors quelles conséquences ça a pour les passages d'âme ? La fréquence de la planète augmente, 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 donc ça, ça se mesure d'un point de vue scientifique mais aussi énergétique. Conséquence, le taux vibratoire de l'ensemble des êtres qui sont sur la planète monte également. La conséquence pour les passages d'âme, c'est qu'en fait, avant c'était réservé aux ceux qui, les âmes qui faisaient partie de la famille des passeurs d'âme, on pouvait dire ça comme ça. En tout cas, ils avaient une capacité, une connexion particulière avec ce service-là, avec les défunts qui faisaient qu'on faisait appel à eux pour les aider à passer. Aujourd'hui, le taux vibratoire a tellement augmenté que ça a une incidence sur les passages d'âme. Déjà, c'est beaucoup plus facile de le faire, même s'il reste des passages qui sont complexes et qui nécessitent des compétences particulières. Il y a un grand nombre, la moitié des passages en fait se font avec une grande, grande facilité. Le deuxième point de... la deuxième conséquence, le deuxième effet de cette augmentation du taux vibratoire, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire partie de la famille des passeurs d'âme si on souhaite aider un ami, un membre de la famille qui est décédé, un ancêtre ou un défunt qui passe chez nous, d'accord ? Il est facile d'accompagner un certain nombre de ces défunts et même si vous faites partie d'une autre famille d'âmes que celle des passeurs. Je vous en parle après. Dans quelques instants, je vous dis comment faire ça. Et puis, le troisième effet important, c'est également qu'il est beaucoup plus facile de coopérer avec tous les êtres de lumière qui sont là et notamment ceux qui assistent et accompagnent et soutiennent les passeurs d'âmes. Alors pourquoi ? C'est toujours lié à cette histoire de taux vibratoire. Le taux vibratoire augmente. Qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire que la différence entre les êtres de lumière, les anges et les archanges et nous a diminué. Et donc, la connexion, la relation avec eux est plus aisée et plus facile tout simplement parce qu'il y a moins d'écart de fréquence, d'accord ? Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on est dans une époque à changement par rapport à cette notion des passages d'âme et que tout le monde a aujourd'hui la capacité de le faire s'il le souhaite. Le premier outil de base du passeur, c'est de faire briller sa lumière, d'avoir l'intention d'être dans l'accompagnement et l'élévation des fréquences des défunts et de faire briller sa lumière, d'imaginer son cœur qui se remplit, rempli d'amour et de lumière et qui grandit, 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 grandit. Avec cette présence-là, la moitié des passages se font tout naturellement. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile et que ça vous inspirera pour tester si vous le souhaitez à faire des passages ou si vous percevez des présences, des défunts autour de chez vous, peut-être qu'il a besoin d'un coup de main. Posez juste l'intention de « je souhaite l'aider si c'est juste pour ce défunt ». Remplissez-vous d'amour et puis il y a une bonne partie qui va déjà se faire. Et puis si vous avez besoin d'aide et de soutien, vous pouvez télécharger une liste des êtres de lumière qui accompagnent les passeurs d'âme à une fiche PDF que j'ai préparée pour vous qui est juste en dessous de la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501